Tournez-retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 10 de Atlan Fallen. Et on s'était... On était venu ici. Trouver les affaires de la fille, de l'homme. Oui. Il y a une mission principale ici, mais je sais pas si je dois la rendre. Je sais pas si je dois la rendre maintenant. Non, non. Non, non, non. Il y a ça, la mission secondaire. Là, il y a la quête principale, mais je la ferai plus tard. Une autre quête. Que je peux faire maintenant. Adversaire d'élite, une tour de garde. Je pense qu'on va s'engouffrer là-dedans. Allons-y. Je vais le dire à Focus, finis les partenariats. Mais comment ça ? Ah, moi je suis transparent, même dans ma vidéo. Même dans ma vidéo test. Tout va bien se passer. Totalement transparent. Ah oui. We cannot get to the watchtower from this side. There must be a path on the other side. Euh, ok. Clairement. D'ailleurs, Tréate, le jour où il y aura des news, etc. Vous pourrez parler du jeu en avance. Comme ça a été le cas pour Requiem. Merde. Oh merde. Ah ! Alors, non, c'est pas un Dark Souls. Mais il y a pas mal de difficultés dans les combats. Je peux vous faire montrer un combat, là. Allons-y. C'est pas Dark Souls, mais... Et, euh... Oh la... Aïe. Mais je vais crever. Mais je vais crever. Je vais me voir crever. Je vais me voir crever. Je sais plus de quoi me régène. Je sais plus de quoi me régène. Ah... Aïe. .. .... ... ... ... ... ... ... ... N'invoque pas des bestioles que je puisse taper et me régène. Oh vite ! Non ! Terrible. Ah bref du coup c'est pas Dark Souls. Mais en fait c'est plus un peu comme un MMO dans le style par rapport aux ennemis. Parce que du coup ils repopent à chaque fois. Genre les endroits où il y a des ennemis. Enfin là par exemple l'ennemi que j'ai affronté. Je vais le battre et je sais pas moi je vais avancer un peu dans l'histoire. Ou je vais faire une action, une mission secondaire. Et quand je vais y revenir il va repop en fait. Donc par rapport aux bestioles et tout sur la map c'est plus un peu quand même MMO. Ça revient à chaque fois. Après tu me dirais c'est comme les Dark Souls. Enfin comme les Souls. Les personnages reviennent. Mais c'est pas genre tu recommences tout. Enfin c'est... Comment dire putain je m'en mets les pinceaux. C'est pas un Souls. Mais t'as quand même de la difficulté. Par exemple lui. Le bestioles que j'ai affronté. C'est un des premiers gros boss. Ça repop vite. Je saurais pas te dire. Je pense pas plus que ça. Ça repop pas vite. Enfin c'est pas comme un Souls où tu recharges un endroit et hop tu reviens et il est là. Non je pense que ça prend un peu plus de temps quand même. C'est pas un stand comme un Souls quoi. C'est sympa. En fait comme je dis c'est pas le RPG le plus oufissime auquel j'ai pu jouer. Mais c'est plus que correct. C'est pas comme je disais souvent. Comme je disais souvent. Comme je disais souvent. Comme je dis dans ma vidéo test. C'est pas l'ambition d'un gros triple A en fait. C'est plus un double A. Après visuellement je trouve qu'il est pas. Il est pas moche. Ça va. Et au niveau du gameplay c'est plus là où j'aurais des choses à redire. C'est que en un peu moins de 10 heures de jeu j'ai déjà débloqué pas mal de choses. Notamment au niveau des armes. Ce qui est un peu dérangeant par exemple c'est que tes types d'armes. Merde qu'est-ce que j'ai fait. Dans tes types d'armes t'as que trois armes. Et la troisième arme tu l'as assez rapidement dans le jeu. Ouais c'est un bon petit jeu pour l'été. Moi j'avoue que là pour le mois d'août il n'y a pas de jeu. Qui m'ont plus tenté que Atlas Fallen. Malgré qu'il y ait par exemple beaucoup de gens sur Belturgeist 3 par exemple. Moi c'est pas un jeu qui me tente de ouf. Le temps dans le jeu est toujours brumeux. Là en fait je suis dans une zone où en fait il y a une tour. Qui fait que c'est très brumeux autour. Parce que du coup dans l'univers de Atlas Fallen. On combat un dieu. Qui a amené la rivité dans le monde. Et du coup en fait les gens survivent. Dans un monde un peu. C'est une espèce d'apocalypse mais pas en mode fin du monde. Mais plus dans le style où le dieu qu'on doit affronter. Il a réduit l'humanité un peu à l'esclavage pour une ressource. BG3 Masterclass. Je suis pas très JDR. J'ai déjà fait quelques JDR. Mais en jeu pourquoi pas ça pourrait être sympa. Mais c'est pas le jeu sur lequel je m'attarderais là. Peut-être un jour j'y jouerais mais là. Je préfère me pencher là dessus. Moi qui aime bien les jeux solo en monde ouvert. J'aime plutôt pas mal celui-ci. J'aime pas la vue TPS. Je vois, je vois. Ça marche Kiri. La bonne nuitée, bonne soirée. Merci pour la présence durant le raid. C'est plaisir. C'est vrai que j'ai pas été voir beaucoup de live dessus. Donc pourquoi pas. Yo Steffi, comment va ? On s'est croisé tout à l'heure chez le Why Not. Ça marche Shushen. La bonne nuitée. Et bon courage pour demain. Bah ça va bien, merci. Merde, du coup je trouve pas l'endroit là pour monter. Faut que j'arrive à monter là-haut moi. C'était un déceint. On va les détruire. C'est un déceint. On va les détruire. Tchou Skiri. Il s'ouvre. Bah c'est parce que vous êtes au chômage que vous ne pouvez pas partir. Vous pouvez faire autre chose si vous voulez. T'hésites à te le prendre. Bah écoute, si t'aimes bien les RPG monde ouvert. Et que t'es pas contre l'idée de jouer à un jeu en 2023 qui fait un peu d'athée sur certains aspects. Je pense qu'il peut te plaire. Si tu veux sur ma chaîne YouTube il y a une vidéo test où je parle pas mal du jeu. Sans spoiler l'intrigue de ouf sur le jeu. Juste l'intro quoi. Je parle de l'intro. Ça pourrait te donner une idée. Peut-être. De le prendre ou pas. C'est quoi ? What ? Frouillet. Ok d'accord. Bah vas-y pas de problème. Putain comment je vais faire ? Ça c'est un truc à casser mais... J'ai pas assez de hauteur. Bon du coup la map là. Fui m'ouvre la map. C'est par là. Je pense qu'il faut que je passe par l'autre côté. De l'autre côté de la rivière. En plus là pour le coup je vais faire du secondaire. Normalement tu devrais pas être spoiler par l'intrigue principale. Ok du coup je vais faire le tour par là. Et là. Oh bah bah voilà. Alors lui je vais pas le retenter maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah je pense que ça va être par là. Ok allons-y. Ah je vais prendre le... Ok. Ah mais du coup ça ne m'a pas du tout approché de la tour cette histoire. Ah ah ça ne m'a pas du tout mis là où je voulais aller. Super. Super. Putain ça ne m'a pas du tout mis là où je voulais aller. Aïe 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 aïe. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible, chemin oublié. Mais c'est celui que je viens de prendre je crois celui-là. Bah ouais. Comment que je fais ? Ça c'est... Et oui je suis pas du tout là où je suis... Merde. Bon. Bon. Oh mais calme-toi. Ok. Où est la tour ? C'est bon. Qu'est-ce qu'on first ? Ah non ah. C'est bon. C'est bon. Ok. Peut-être que ça va être par là. Un coffre. Un coffre. Un coffre. Un coffre. Un coffre. C'est bon. Ah voilà ! Allez, dis-moi que c'est par là ! Nice ! Ok ! On va voir que je monte. Merde, je voulais à la map. Putain. Vraiment 7 tours. Ok, c'est là où j'étais tout à l'heure, mais en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! L'enclume. L'enclume. Ça, je suis fou, là. Du coup, là, normalement, je suis dans la mission. Il faut que je retrouve... ...les affaires. ... 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 mais il fait trop mal ça fait beaucoup là non 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 C'est parti ! 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 On tire d'ici ! Moi qui pensais pouvoir enchaîner avec d'autres petits à côté. Ok, faut que j'aille là-bas. Je crois qu'il faut que je monte. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ok. C'est à dire d'être en hauteur. C'est totalement en hauteur. Je crois que je vais pouvoir monter par là. C'est parti ! Comment que je fais pour monter tout là-haut ? C'est parti ! C'est parti ! Je crois que je suis jamais venu ici. Je suis jamais venu là. C'est parti ! Le cadran se... Oh là ! Ouais ouais ! Moi j'ai rien demandé ! What the fuck ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vas-y pour le follow-up, Khan ! C'est parti ! Ah ouais ! Un petit trophée ! Et pas des plus déméritants ! Et pas des plus déméritants ! Euh... Ouais ! Peut-être pas à la tour ? Je... Je... Je comprends pas l'idée ! Tu me mets des vases que je peux détruire, y'a même pas de la thune dedans, y'a rien ! Pourquoi ? Pourquoi ? Comment que je fais ? Il a l'air d'y avoir un passage par là ? Euh... Ouais ! Oh la gueule qu'il a tapé ! Ça marche ! Merci Khan ! La bonne lutte à toi et encore merci pour le follow ! C'est plaisir ! Non ! C'est hélien ! Peut-être y'a un trophée à force de taper tout ça, là ! Récompensé par ma curiosité. Super. Comment je peux informer les villageois si je peux pas monter ? Il y a donc un chemin que je ne connais pas. Parce que là... Je vois pas par où je peux passer là. C'est peut-être de l'autre côté. Au revoir. Et oui, le mode photo ne sert pas qu'à prendre des photos. Il sert aussi à trouver des solutions. Ah, peut-être par là. Oh mais oui, totalement. Il y a une grotte. Ah mais oui, c'est eux là. Ah ouais. Exactement la solution est-ce. Et ouais. Toujours un bon angle de vue. Vraiment numéro 1. Super cool. Super cool. Restaure une petite quantité des dégâts que vous infligez sous forme de PV. Oh, un peu comme une soif de sang dans la Ligue des Légendes. Moi, ça me tente. Je préfère garder mon truc de base. Je préfère... Opération terminée. Opération terminée. Il n'y a plus qu'à... Qu'à aller rendre les quêtes là. Attends, mais je n'ai pas rendu... Je ne comprends pas. L'objet est précieux. Rapportez-le. Bah oui. Vas-y, mets-moi ça. Pourquoi je ne le vois plus ? Bon, je le vois sur la boussole. Mais je ne le vois plus sur la map. On va comprendre toi. Je revérifie. Ah, il n'est plus là. Il n'est plus là le truc. La boussole m'a dit d'aller par là. Mais on ne le voit plus sur la map. Pas grave. Oula, il y a quoi ici ? Un coffre ? Un artefact. Un autre coffre. Retournez voir le pérond d'œil. Parmeseur. Parsemeur. Parsemeur. Ça me fait penser au parmigiano. Regeno. Ah ma gros pas toi. Laisse-moi tranquille. Allons-y. Ouais. Ouais ouais. Et de rien. De rien. On a 3000 bouts sur nous. Qu'est-ce que... C'était quoi vous déjà madame ? Ouais. Ouais ouais. Non mais c'est ça. Mais je lui ai déjà parlé. Ouais. Ils l'ont appelé Moustique le mec. J'pensais l'avoir accepté moi ce truc-là. Eh bah non. Faut voir que non. Eh bah allons-y. Faisons ça. Attendez parce que j'ai un milliard de points moi là. Je sais pas ce que... Est-ce que je peux en faire. Les pou... Pour l'armure. En fait le... Un des autres trucs qui est un peu... Un peu bizarre. C'est que... Chaque armure que t'as... Tu peux pas les revendre. Donc il... C'est un action RPG mais... Il y a des codes de RPG mais euh... Avec des choses un peu... Comment dire... Un peu euh... Bah j'ai pas envie de dire bizarre mais euh... C'est pas habituel quoi. Genre là par exemple là pour euh... Le fait d'augmenter mes armures ça me donne des points de jetons. Qui me permettent d'améliorer euh... Mes... Mes dons ou et d'en débloquer. Mais je pense que... Les dons on aurait dû les débloquer avec des ressources normales. Et les armures on aurait pu les revendre euh... En avoir plus. Là de tout le jeu j'en ai eu que 5. Après y'en a peut-être que j'ai loupé. Ou via d'autres missions. Mais tu peux pas les revendre. Parce que chaque armure a ses propres stats. Et du coup tu peux changer d'armure selon euh... Ce que t'as envie d'affronter. Avec les stats que tu veux. Donc euh... Bah c'est un parti pris c'est un truc hein. Mais euh... J'avoue que euh... Je trouve ça un peu bizarre. Le fait de upgrader une armure pour débloquer un truc. Qui te permet de débloquer les dons. Je vois pas le rapport entre l'armure et les dons. C'est ça en fait. C'est ça en fait le truc. Euh... Vous récupérez un des matériaux que vous avez utilisé pour fusionner. Euh... Ok ok. Pourquoi pas. Quand vous se battez à l'adversaire votre healer récupère une importante quantité d'énergie. Ça peut être pas mal ça. Augmente les chances d'apparition des plantes rares. Est-ce que j'ai envie de dépenser tous mes points là-dessus. Nine hein. Je régène. Y'a quand même un point euh... L'enclume avec euh... Le... Le fait de restaurer euh... CPV etc. Ça... Ça peut faire penser un peu Souls. Mais du coup ça... Ça fait pas repop la map. Le fait de faire ça je crois. Euh... Pec... Oui. C'est ça que je voulais voir. Pour les pierres. Parce que là j'ai plein de thunes. Peut-être que je peux augmenter ça. Je l'avais pas augmenté à fond. Mon fameux aller-retour du marteau. Euh... Ça ça prend la place de ce truc là. Euh... Ouais. Allons-y. Je vais me l'augmenter. Ah merde attends. Allez. Ça prend quand même beaucoup hein. Alors mieux je suis comment ? Je suis à fond avec celui là. Euh... Merde. Ça c'est la tenue de chasseur. Je suis déjà bon. Ok. Bon. Allons-y. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Holy. Le Prime. Deuxième mois. Merci bien. Je vais me le laisser en moi. Et merci pour le soutien. C'est plaisir. une enclume déjà débloqué ici ouais déjà débloqué où est ce qu'ils sont les types quoi trouver moustique il y a des tracts leading into the large crater oh oh Ah What Mais tu es très fort toi Bon je pense que je vais garder Twitter Je pense que je suis pas prêt de m'y faire à ce nouveau nom Un jour peut-être Mais pour le moment c'est toujours Twitter Vous vous préférez X ou Twitter monsieur Damien Merde D'appeler ça X Je sais pas s'il a eu tort Mais j'avoue que Mais calme toi en fait Je sais pas s'il a tort Putain de bas à terre Aïe Mais c'est aún C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De toute façon le niveau 3 je n'y arrive jamais ! J'y vais rarement au level 3 de ma barre de pierre d'essence ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais ! Non mais c'est normal ! Ouais ! C'est dans ces petits détails où... Je sais pas si on peut dire... Ouais ça date un peu je trouve... Mais ça fait vraiment penser à un MMO... Ce genre d'action comme ça là... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas vraiment que je tombe sur un boss que j'avais du mal à battre... Pour prendre vraiment un axiome de rune... Et de sort contre lui quoi... Mais sinon... Globalement dans le jeu je trouve... C'est un peu beaucoup quand même... C'est un peu beaucoup... On s'y perd... Ah ouais... Alad en haut du Fallout... Alad 2 aussi ! Vous l'avez vu Alad 2 ou quoi ? Euh... Vous avez trouvé les offrandes... Ok donc je peux retourner à Bastanguer... C'est ça que c'est en train de me dire... C'est ça que c'est en train de me dire... Ah non... Oui non c'est les hôtels... Donc ça c'est de la merde... Ok donc c'est à dire que je peux aller à l'histoire principale... Bah quoi ? Il a pas raison ? Vous insinuez que le Damien il a tort ? Pas cool ça... Vraiment pas cool... Vraiment pour Nice... Vraiment pour Nice... Vraiment pour Nice... Euh... Il y a un hôtel céleste... Il est limite à aller péter à côté... Histoire de pas faire tout de suite... Du mode histoire... On va aller faire ça... Ah malheureusement moi j'ai vu Aladdin... Terrible... Terrible... Il est où ce truc ? Il est pas là ? Il est pas là ? Il est en hauteur ? Putain mais comment que je fais moi pour... Arriver à ce truc en hauteur là ? C'est à dire d'être tout en haut là mais comment qu'on fait... Pour accéder à ce truc là... Ah c'est par là... C'était terrible... Après euh... Comment dire... Je crois que... L'idée de départ du film est pas si horrible que ça... Le fait qu'il doit raconter une histoire à des gamins... Je trouvais ça marrant quand même... Mais du coup je sais pas comment ils ont fait pour le 2... Comment ils ont justifié ça... Qu'est ce qu'il nous veut lui ? Ouais... Bah déjà Disney... Que ce soit Disney ou des adaptations... Ouais en live action c'est bof hein... Mais le dessin animé de base est incroyable... Mais le dessin animé de base est incroyable... Pas m'énerver... Pas s'il est... Pas s'il a dans. Pas s'il dit... Pas s'il a dans. Pas m'énerve... Pas s'il vous���aras... Pas s'il vous магnait. L'ennir一個... Pas s'il vous con privilege très bien. Pas s'il vous reste. Pas s'il est loin... Pas s'il qu'unもの... altri dépenses comment... Pas s'il est aujourd' bringing de près ? Ça peut aller... Bah ouais, il y a une princesse dans Aladin. Comment ça c'est pas une princesse ? Ahhhh, ahhhh, ahhhh. Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! D'accord, aaaaaaah ! Quoi ? Non. Putain ! Au moins ça m'a permis de voir où était l'hôtel. Ah ouais, totalement animalier. Timo et Pumba. Les gouttes. Comment je fais ? Comment je trouve la force de ne pas commenter ça ? Mais comment ? Comment je monte là-dessus là ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment je trouve... Il faut se mettre bien devant le truc pour que ça casse et du coup je savais pas comment faire pour monter plus haut en fait à force de frapper il montait donc à l'aise. Vous n'avez pas Shrek c'est terrible que dis-je c'est frauduleux allons chercher ce trésor et bim on ira vers l'histoire exactement. Pixar préféré seigneur. Seigneur. Sûrement Toy Story hein Toy Story 1 et 2. Sûrement Toy Story 1 et 2. Coco Wally Toy Story 1. Ouais moi Coco j'ai pas vu. Je crois que j'allais voir la liste des Pixar. Oh c'est quoi cet endroit ? Je les connais ces gens là ? Je crois que oui hein. J'ai du les voir. Ouais. J'ai jamais vu non plus Ratatouille. Le pire c'est Cars 2 en tout cas bah j'ai jamais vu aucun Cars. Allez hop. Quoi d'autre ? Wally par contre j'ai vu mais c'est pas mon préf. Je le trouve sympa mais pas non plus extraordinaire. Ah voilà. Ah ouais les indestructibles. Les indestructibles incroyables. Voilà. T'es top idiot. J'ai que des bons retours sur ratatouille mais je sais pas c'est l'idée d'un cuistot avec un rat dans le chapeau je sais pas ça me parle pas de ouf. Ceci dit l'attraction ratatouille à disney studio est extraordinaire. Attendez j'ai bien pris le truc ouais. Pourquoi pas hein. Faudrait le mettre pardon sur la liste. Sur le discord là. Peut-être y'a d'autres personnes qui seraient chaudes le mater même si ils l'ont déjà vu. Mais d'ailleurs moi aussi bien le 1 que le 2. Les indestructibles même le 2 j'ai kiffé hein. Du coup terminado pour cet épisode on termine ici on reprend avec le mode histoire. Ciao. 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 Ciao.